Une petite romance ! Je pense qu'on a des sujets bien lourds qui se gèchent à l'intérieur de ce livre, j'ai hâte de pouvoir le lire. J'aimerais savoir pourquoi. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Bouquinade. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire le book haul de l'automne. Je plaide coupable. J'ai volontairement pas mis tous les livres que j'ai acheté, reçu, offert pendant la saison de l'automne parce qu'il y en a certains que j'en ai mis dans des unboxings ou d'autres contenus. J'ai essayé plus ou moins de prendre des livres que j'ai pas trop montré. Il y en a d'autres que je sais que j'ai montré mais j'avais quand même envie de vous en parler. Bref, c'est pas 100% tout ce que j'ai reçu, tout ce que je me suis acheté. Je le répète parce qu'on m'a posé la question lors du dernier book haul. Mais oui, effectivement, il y en a certains qui passent à la trappe. Mais concrètement, il y en a déjà beaucoup pour une seule vidéo. Le premier que je vous montre, c'est Campus Drivers, le tome 5 de CS Quill, publié... Excusez-moi, jeune homme, on vous dérange ? Publié aux éditions Hugo, New Romance. Donc là, je ne sais plus quel personnage on va suivre. Mais pour vous la faire courte, sur le pitch de base de cette saga, on va avoir des étudiants qui vont mettre en place une application, enfin un service de taxi pour les étudiants qui rentrent tard le soir, etc. Le truc, c'est que ces gars doivent avoir une voiture de collection et donc au début, ils démarrent ça entre potes. Et on les appelle les Campus Drivers. Ce tome 6 s'appelle Good Luck. Et ici, on va suivre le personnage de Luc et Tori. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais j'avoue que le personnage de... Adam qui s'appelle, on l'a toujours pas. J'aimerais savoir pourquoi. Peut-être on aura un tome 6 ? Ensuite, je me suis précommandée il y a un moment, je pense que c'était au moment de l'annonce en fait. Je pense que j'ai été l'une des premières. C'est le prince captif de CS Paka, l'intégrale aux éditions Brajlon. Alors pour ceux que ça intéresse, ils ont sorti aussi d'autres éditions où c'est pas forcément que l'intégrale. Parce qu'il est vrai que quand même, c'est pas écrit très gros. Il y a eu un souci d'impression avec cette version. Mais en gros, il manque quelques pages. Mais les éditions Brajlon ont trouvé une alternative vachement chouette. C'est qu'on peut, avec justificatif d'achat, demander à recevoir un overlays. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas demandé pour avoir le texte manquant. Et voici à quoi ça ressemble. J'ai hâte de le lire parce que pendant la période des premiers confinements, pendant le Covid, du coup, j'avais regardé les vlogs de Iman sur le prince captif. Normalement, la Iman du montage devrait y penser. À vous mettre du coup dans la barre d'infos les vlogs de Iman que j'avais énormément aimé. Et c'est ce qui m'avait donné envie de le lire. J'ai plusieurs de mes potes qui m'ont dit, Emma, tu vas être choquée à cette lecture. Prépare-toi. Écoutez, je ne sais pas. Mais je me suis offert cette version intégrale qui est vraiment magnifique. Je crois que je l'ai déjà mis celui-ci. Bref, je ne sais plus. J'ai reçu de la part, cette fois-ci, des éditions... Enfin, Big Bang toujours, mais cette fois-ci, je l'ai reçue. Sing Me Forgotten. Oui, c'est ça. De Jessica S. Olsen. Et c'est l'autrice de A Forgery of Roses que j'avais adorée. Et donc, j'ai demandé aux éditions Brajeune si c'était possible de recevoir son nouveau. Parce que je pense que je vais beaucoup apprécier. Ce que j'aime bien, là, dans ces versions hardback, c'est que, pour le coup, on a des petits fanarts, des illustrations très sympas, mais qu'on n'a pas de jaquettes. Et j'avoue que je trouve ça très pratique parce que les jaquettes, elles commencent à m'énerver en ce moment. Et clairement, le prix est plus abordable. Ici, on est à 22€. Nous avons ici le personnage de Itza qui serait maudite et qui n'existe pas, enfin qui n'existerait pas plutôt, au-delà des murs de l'opéra, là où elle se cache. Elle a été jetée au fond d'un puits à sa naissance et Cyril, le propriétaire de cet opéra, l'a recueilli. Il va lui demander d'utiliser ses pouvoirs pour sublimer le spectacle et les spectateurs. Mais du coup, elle ne devra surtout pas se montrer puisque c'est un petit peu de la manipulation. Nous avons de l'autre côté Emmerick qui est un jeune ténor et qui vit une vie plutôt solitaire. Itza voudrait vraiment s'échapper de cet endroit et elle croit entrevoir une solution. Pour cela, vous vous en doutez, elle va se rapprocher d'Emerick et elle va certainement devoir devenir le monstre que tout le monde croit qu'elle est. Voilà pour celui-ci. Je pense que l'ambiance va être tout aussi captivante que pour Of Forgery, Of Forosis. Vraiment, j'ai tellement hâte de démarrer celui-ci. Bon allez, on continue avec Brajlon, comme ça au moins ça s'est fait. Je me suis aussi acheté La Reine Traîtresse de Daniel N. Jensen aux éditions Brajlon. Il est tellement beau, vraiment. Je suis trop 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 contente. Je le trouve canon. Donc voici l'intérieur et comme pour le premier, on retrouve, je sais pas si on peut dire un effet marbré, mais en tout cas c'est ce que ça me fait penser. Et au lieu d'avoir l'illustration avec une espèce, on dit pas d'horure, mais c'était rose. Donc là on est sur du bleu. Je le trouve vraiment mais super beau. Je suis ultra contente de l'avoir reçu, enfin de l'avoir... De pouvoir me l'avoir acheté plutôt. J'ai bien travaillé. Je me suis offert un livre. Il est loin mon objectif d'être un jour propriétaire d'une maison. Il est loin, moi je vous le dis. Pour ceux qui n'ont pas encore lu le pont des Tempêtes, puisque là c'est la suite. Monsieur le chat, veuillez arrêter de parler. Nous allons suivre du coup Lara qui a été formée comme une arme de guerre par son père. Son père convoite un pont bien spécial qui permet de relier les royaumes entre eux. Enfin qui est exclusivement servi pour le commerce et exclusivement pour un seul peuple. Le peuple d'Itikana. Toujours dans les complots, Lara va se marier avec le roi d'Itikana. Vous avez compris, elle sert de cheval de Troie pour pouvoir intégrer le royaume d'Itikana et mieux pouvoir le détruire de l'intérieur. Grosso modo, on est à peu près sur ça. Et j'ai eu un coup de cœur monumental avec le tome 1 et j'espère vraiment que ce sera le cas pour la suite parce que vraiment je l'attendais tellement. Et peut-être qu'à l'heure où je publie cette vidéo, j'aurais déjà lu. J'espère pour moi que j'aurais pu prendre du temps pour le lire. Alors ensuite, j'avais reçu de la part des éditions Corrigan Ambrosia. Donc c'est le tome 2 de Frost de C.N. Cranford. Je crois que je vous l'avais mis dans un unboxing et du coup j'avais pas le tome 1 mais entre temps j'ai reçu le tome 1. Donc le tome 1 c'est Frost. Et du coup j'avais demandé à le recevoir puisque Aurélie, livre romancienne sur Youtube, pareil normalement je vous ai référencé sa chaîne dans la barre de description, a beaucoup aimé, je crois que c'est une duologie. En tout cas elle a beaucoup aimé le premier tome. Et je me suis dit écoutez, si Aurélie elle aime, il y a des chances que j'apprécie aussi. Alors c'est pareil, j'ai toujours ma tendinite donc j'ai besoin de deux bras pour le tenir. On va apparemment ici découvrir le personnage de Ava qui a 26 ans et qui ne croit plus du tout en l'amour. On va l'escrire au bachelor celle-là. Ava est mi-humaine, mi-faée et comme pour le livre de Jessica S. Olsen, elle a été abandonnée à la naissance. Le jour de son anniversaire, son petite amie va s'échapper, va la laisser en plan et va la laisser surtout face à son destin très triste. Et c'est alors que rentre dans la ligne de Mirenon mais rentre sur la scène, vous avez compris l'idée, le roi des faées et il va annoncer qu'il va la choisir pour reine. Oui, forcément je pense qu'il y a une question de qui est cette fille qu'on a abandonnée à sa naissance et quelles sont ses origines s'il vous plaît. Ah oui, et ce qu'il faut savoir c'est que tous les deux se sont aussi détestés au premier regard. Grosso modo, on va démarrer cette histoire avec une fille qui a la mort aux trousses concrètement. J'ai hâte de pouvoir le démarrer et j'espère que je vais vraiment beaucoup l'apprécier. Je me suis pris un livre aux éditions Sabran. Donc c'est une collection de deux sexus. C'est parce qu'en fait je voudrais faire une vidéo spéciale sur l'auteur Aiden Thomas et à la base j'avais deux livres déjà de lui mais je voulais en prendre un troisième pour que la vidéo soit un peu plus complète. Et du coup je me suis pris Les Disparus du Pays Imaginaire parce que je crois que de toute façon en France on n'en a que trois qui sont traduits de lui et je crois qu'il en a écrit quatre ou cinq déjà. Donc voici la belle bête. Vraiment il est très très beau et là je ressors mon fameux joker des familles. Je ne vais pas vous faire le résumé. Je vous laisse faire un copier-coller du titre qui est en description. Vous le mettez sur Google et vous allez trouver facilement le résumé. Je me garde... Comment dire... Ma mémoire intacte. Non. Je vais essayer d'oublier le résumé jusqu'au fameux reading vlog. Donc c'est pour ça que je ne vous le dis pas pour pas me faire un refresh dans ma mémoire. Mais encore une fois en un clic vous trouvez le résumé. Il y a eu de très bons avis sur celui-ci. Donc j'ai bon espoir pour l'apprécier tout autant. Un libre-ci qui a été super attendu et que je me suis pris à la librairie Mola avec mon amie Élise. J'étais trop contente de pouvoir retourner dans cette librairie. Moment où je raconte ma vie. En fait avant j'allais beaucoup à cette librairie parce que j'habitais à une heure, une heure et demie de Bordeaux et c'est de nouveau le cas aujourd'hui même si je ne suis plus du tout au même endroit. Et c'est une librairie que j'aime beaucoup et du coup à chaque fois que je vais voir mon amie Élise très souvent on s'arrête à Mola et là il était devant moi pour tout vous dire avec mon déménagement. Je l'avais préco sur... Je me demande si j'avais fait Amazon ou la Fnac là. Je ne sais plus. Parce que du coup c'était plus facile de pouvoir changer son adresse postale suivant là où j'allais atterrir puisqu'on n'avait pas encore l'adresse de là où je suis. Bref ! Et du coup j'ai pu annuler ma commande puisqu'il était directement à Mola. Je l'avais devant moi. Donc il s'agit du titre If You Were Villains de M.L. Rio aux éditions FIMS. Il est super beau. J'ai vu qu'il y a eu de nombreuses lectures communes proposées dessus. On m'a demandé aussi de l'intégrer en lecture commune. Je ne pense pas que je vais le faire. Je pense que celui-ci je vais le lire solo. De toute façon je ne sais pas exactement quand sera sortie la vidéo si jamais elle est déjà sortie. Pareil ! Encore un truc à référencer dans la barre de description. Je vais faire une vidéo pour vous annoncer les lectures communes du club de lecture l'année prochaine et vous allez pouvoir aussi participer au livre que vous aimerez faire en lecture commune sur le club. Enfin sur le Discord. Et on m'a demandé beaucoup de sortir celui-ci. Et je ne sais pas vu qu'il y en a eu beaucoup je me suis dit ça ne sert à rien. Donc je vais certainement le lire en solo. Bref vraiment je raconte trop ma vie sur ce book haul. A l'intérieur il ressemble à ça et encore une fois j'aime beaucoup le fait qu'il n'y ait pas de jaquettes. Je ne sais pas ce que j'ai contre les jaquettes en ce moment. A skip le pont des tempêtes je l'aime bien. Mais vraiment j'aime beaucoup le fait qu'il n'y ait pas de jaquettes. Voilà ! Et là aussi Ah non là on est un petit peu plus cher on est à 24,95 pour ne pas dire 25. Et on sort mon second joker je vais vous lire le résumé. Oliver Marks vient de purger une peine de 10 ans de prison pour le meurtre d'un de ses meilleurs amis. Un meurtre qu'il n'a peut-être pas commis. Le jour de sa libération il retrouve le policier qui l'a fait condamner et qui veut savoir ce qui s'est réellement passé 10 ans plus tôt. A l'époque Oliver poursuit ses études pour devenir comédien dans un conservatoire très réputé. Il remarque bientôt que ses talentueux camarades avec qui il étudie Shakespeare semblent jouer le même rôle sur scène et dans la vie. Le méchant, le héros, le tyran, la femme fatale. Tandis qu'Oliver lui a l'impression d'être toujours coincé dans un rôle secondaire mais le théâtre menace d'envahir pour de bon la réalité lorsque les rôles s'inversent et que les relations se corrompent. Jusqu'au jour où l'un des 7 amis est retrouvé mort. Les autres doivent alors faire face au plus grand défi de leur vie d'acteur convaincre la police et eux-mêmes qu'ils n'ont rien à se reprocher. On l'a mon alternative au thriller que j'aime pas. On l'a. Ma tendinite ne remercie pas le prochain. J'ai reçu The Mortal Instruments les dernières heures à la chaîne d'épines de Cassandra Clare. C'est pareil. Je suis ultra en retard dans cette série. Donc c'est publié chez Pocket Jeunesse. Il y a la série Shadowhunter qui m'est ici mais ça n'a rien à voir par contre avec cette série-là. Je suis presque à jour dans mes tomes chez eux, je crois. Je ne sais plus. Faudrait que je fasse un récap. Je pense que l'année prochaine je vais relire le cycle des origines et je vais pouvoir du coup entamer d'autres cycles et j'avoue que cette année je les ai complètement laissés tomber. Il me semble même que je l'avais mis dans mes résolutions. À quoi ça sert les résolutions ? J'adore en faire. Ça me donne un sens, un objectif, ça m'aide de ne pas les respecter. Je ne pouvais pas le résumer de celui-ci puisque c'est un tome 3 et que pour le coup je ne sais plus dans quelle temporalité on est par rapport à la saga de base. Il y a très longtemps j'avais fait d'ailleurs un reading vlog sur le dernier tome du premier cycle de The Mortal Instruments et j'avais dit que je continuerais. Allez ! Deux ans plus tard c'est pas le cas. Ensuite j'ai reçu un livre de la part des éditions Haute-Ville. C'est Psyché et Eros de Luna McNamara. Voici. Super beau livre. Je le trouve incroyable. Vraiment un bijou. À l'intérieur du coup ça se passe comme ça et il est comme ceci. Je vous l'avais montré je crois celui-ci en live Twitch. Ah c'est pour ça qu'il y en a sur toi qui me disent quelque chose. J'ai déjà dû les montrer sur Twitch. Ceci explique cela. On va du coup vous retrouvez ici Psyché, reine des mécènes des mi-cènes pas dire mécènes mais c'est mi-cènes et elle s'apprête à embrasser sa destinée. Et il est vrai que sa beauté légendaire suscite l'intérêt de nombreuses femmes dont Aphrodite. Elle va envoyer Eros lui jeter une malédiction. Et alors là je vous le lis parce que j'ai pas tout à fait compris. La déesse envoie Eros lui jeter une malédiction d'amour fatale qui en est victime et condamnée à aimer éperdument et à perdre à tout jamais l'objet de son désir si leur regard se croise. Et ce qui va se passer c'est que Eros va se piquer avec cette flèche. On est bien mon garçon on est bien. Mais au fur et à mesure Psyché commence à tomber sous le charme de ce dieu. Ensemble ils vont essayer de lever cette malédiction. Alors mais ça a l'air pépite celui-ci. Oh c'est moose ça s'est imprimé dessus. On le voit ? On le voit pas ? Je ne sais pas. C'est pas très grave. Vous savez que je suis friante de mythologie de mythologie grecque. Je pense qu'on a quelque chose de pas mal ici. Ensuite j'ai reçu de la part des éditions addictives le nouveau Emma Green ce qui nous rend vivants. J'ai trop hâte de le lire parce que pour le coup ici ça se passe dans le domaine médical et je n'ai que très peu lu voire du tout de romans ce qui se passe dans le domaine médical. Ici on va être avec le personnage de Cleo qui bosse dans l'hôpital de Chicago et elle commence son internat. Elle va retrouver là-bas une vieille connaissance qui est Carter Crutz. Crutz ? Crutz ? Oui. C'est en réalité son ancien meilleur ami mais aussi l'un de ses plus grands rivaux. Oui son ennemi quoi. Chaque jour Cléo se bat de plus en plus aux urgences elle veut sauver le plus de vie possible elle veut apprendre le plus possible elle veut être irréprochable dans son métier elle veut se sentir aussi invincible que notre personnage masculin et elle espère le temps d'un instant que la vie peut l'emporter. Je pense qu'on a des sujets bien lourds qui se cachent à l'intérieur de ce livre j'ai hâte de pouvoir le lire. C'est mon quatrième Emma Green Ah j'ai toujours pas acheté celui que je voulais c'est quand que je veux un Mo La moi ? J'ai un doute pour celui-ci j'ai déjà dû vous le montrer sur Youtube c'est les 99 boyfriends de mes rêves de Adam Sass publié aux éditions Pocket Jeunesse nous allons ici retrouver le personnage de Lucas qui est complètement paralysé à l'idée d'aborder les garçons il se contente alors de publier sur internet des dessins de portraits idéalisés je crois même que c'est sur Instagram qui fait ça vu les... ouais c'est peut-être sur Instagram et on nous dit dans le résumé que alors qu'il a croisé déjà 99 petits copains imaginaires fictifs il va commencer à flirter dans le métro avec un garçon et il est sur le point de lui demander son numéro de téléphone avant que les portes du métro se referment et les séparent peut-être à tout jamais mais peut-être pas parce que cette fois-ci Lucas est bien décidé à passer cette barrière de l'imaginaire au réel et de retrouver ce fameux inconnu ensuite j'ai reçu aux éditions Nathan le tourbillon de Daniel Clayton Tiffany D. Jackson Nick Stone Angus Thomas Ashley Woodfolk et Nicolas Youn une petite romance une romance du coup écrit par 6 personnes différentes qui se passent la veille de Noël Stevie doit regagner le coeur de son amoureuse et pour cela elle n'a que 24h et elle a une idée un petit peu loufoque et aussi un peu spectaculaire pour faire fondre le coeur de sa petite amie mais dans ce plan elle n'avait pas prévu la neige voilà un peu le speech de base j'ai hâte de le lire et j'aimerais trop pouvoir me faire un redivlog de romance de Noël parce qu'il y en a 3 ou 4 là que j'ai envie de lire qui ont l'air juste sensationnels j'ai ensuite reçu De l'orage née un soleil de Tosca Noury qui a été publié aux éditions le courrier du livre et vraiment il est super beau je suis ultra contente je suis une amoureuse de la plume de Tosca j'avais déjà lu son premier recueil de textes c'était il y a un an et demi et vraiment ça a été un immense coup de coeur et j'ai vraiment vraiment trop trop hâte de lire celui-ci sur la 4ème de couverture il y a écrit éclair ça promet ça promet de ouf j'ai hâte de le découvrir merci vraiment beaucoup pour l'envoi alors ensuite tu vous vois venir là oui Emma t'as dit que tu présentais des livres que t'as pas encore trop présentés sauf certains petite piqûre de rappel j'ai donc reçu Eyes Are Dreams le tome 1 gardienne de l'éther d'Eden et Terra publié aux éditions Hachette ici ça nous raconte l'histoire de la jeune Eden qui va arriver dans un monde complètement amnésique elle a autour de son cou un collier qui semble réagir à ses émotions et à certains moments donnés on va dire elle est complètement perdue elle ne sait pas ce qu'elle fait là elle ne sait plus son prénom elle ne sait plus qui elle est d'où elle vient son passé etc et c'est là qu'elle va faire la rencontre de l'énigmatique Lee qui lui semble savoir beaucoup de choses sur elle et va l'emmener main dans la main c'est ironique dans un royaume en proie à la guerre c'est un monde tissé de magie et de danger et elle seule pourra le sauver il faut le lire les gars vous êtes tous à vouloir lire de la romante ici vous attendez quoi ? j'ai également reçu le tome 2 de Rebelle Université d'Alfreda ah bah ça c'est le marque-page du tome 1 d'Alfreda et Alicia Garnier donc le tome 2 s'appelle From Prince to King c'est des romances avec du hockey il y a 4 tomes les 4 tomes sont prévus chez Hugo Romand j'ai pas encore lu parce que je pense qu'à mon avis je vais me les enfiler d'affilé c'est une illustration du livre ça ? ou c'est moi qui paume une illustration d'un autre livre et j'ai trop trop hâte de le lire ils sont super beaux évidemment le violet c'est ma couleur favorite avant dernier livre il s'agit de Bad Girl Reputation de Elle Kennedy toujours aux éditions Hugo Romand c'est le tome 2 et je n'ai pas encore lu le tome 1 donc je vais aussi skipper celui-ci parce que je me sens plus du résumé du tome 1 et enfin pour terminer un livre que j'ai particulièrement aimé je n'ai pas encore tourné le pour lecture il faut que je le fasse peut-être qu'il faudrait que je le sorte avant cette vidéo une organisation vraiment béton Destin cruel de Kylie Smith ici on va suivre l'histoire de Calliope qui est une sorcière et pour choisir le destin d'une sorcière on va lancer des dés des dés évidemment particuliers puisqu'ils sont magiques elle se retrouve alors à être à 3 lancers seulement avant de faire partie d'une triste malédiction Calliope va décider alors de prendre la fuite va rejoindre ses meilleurs amis pour pouvoir l'aider et ne pas devenir un ennemi du pouvoir si comme les sorcières l'indiquent elle tombe dans cette malédiction elle sera alors une sorcière de sang et fait partie d'une prophétie en chemin elle va rencontrer Gideon enfin notamment elle va rencontrer sur le chemin Gideon qui lui semble avoir une idée de comment effacer ce lancé de dés puisque lui-même est dans le même cas que Calliope ils vont alors partir à la quête d'un légendaire et mystérieux magicien qui pourrait lui effacer le lancé de dés on démarre l'histoire comme ça j'ai énormément aimé c'est un livre qui à partir de 13 ans j'ai commencé à voir quelques petites chroniques sortir pour moi c'est un livre qui fait clairement partie des livres qui ont des clichés mais ce sont des clichés que j'ai appréciés je trouve que pour un premier tome c'est assez prometteur on a plusieurs inspirations de plusieurs folklore différents notamment sur de la mythologie on a plusieurs espèces différents on ne va pas seulement s'arrêter aux sorcières et j'espère vraiment que dans le tome 2 on va aller plus loin notamment pour les sirènes c'est un livre que j'ai quand même beaucoup apprécié mais je m'arrête là avant de vous délivrer ma chronique ça ce sera sur le point lecture mais je l'ai beaucoup apprécié ah oui je précisais tout à l'heure que c'est à partir de 13 ans mais pour moi ça s'adresse à un public un peu plus jeune que tout simplement le pont des tempêtes donc des fois il y avait certaines chroniques j'étais en mode oui mais c'est pour un public peut-être un peu plus jeune donc il y a des choses même si les clichés c'est pas forcément que pour les plus jeunes on s'entend mais il y avait des choses où c'est en mode ouais mais c'est le public aussi c'est écrit pour ce public là peut-être non bref c'est tout pour cette vidéo j'espère vraiment que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire à votre tour quels sont les livres qui vous ont rejoint pendant cet automne sur ce je pense qu'il me reste encore assez de temps cet après-midi pour aller lire j'espère que vous allez faire de même Sous-titres par Jérémy Diaz